Mon rapport au corps il est complètement inégal en fait ça dépend vachement des jours et j'ai un espèce de... c'est marrant j'ai lu l'autre jour une bd d'une illustratrice qui s'appelle Leslie Play et qui fait des super bd et qui a fait une bd qui s'appelle l'éloge de la névrose et à un moment il y a une courbe avec écrit genre mon ego et il y a une ligne au milieu tu vois il y a genre la courbe comme ça et c'est genre soit hyper hyper bas soit hyper haut tu vois et c'est genre grosse merde putain de génie gros caca pourri je suis la meilleure meuf au monde tu vois et en fait c'est un peu ça tu vois je me souviens même qu'au début quand je faisais des concerts plus jeunes je m'interdisais plein de trucs je me disais de toute façon quoi qu'il arrive faut que tu sois belle et que tu souris quoi en gros et du coup tu vois maintenant là où je me libère un peu plus dans parfois des expressions du visage enfin tu vois en fait je m'en fous plus alors c'est pas tu vois je suis pas arrivé mais je sais que avant je me disais non mais il faut pas que tu fasses ce mouvement avec ton nez parce que c'est trop moche ma position et tout tu vois en plus j'ai comme comme j'ai eu comme plein d'adolescents une scoliose une syphose et tout j'étais un peu en mode et tout le monde me disait sans arrêt de me tenir droite tu vois pour moi il fallait belle tu vois pour 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 exercer le truc que je voulais faire donc du coup et ça j'ai encore des restes de ça tu vois les gens ils parlaient beaucoup de mon physique tu vois genre que ce soit mes amis que ce soit des adultes que ce soit n'importe qui les gens ils me réduisent souvent à mon physique même encore tu vois aujourd'hui sous mes vidéos il ya parfois des gens qui disent juste que qui me trouvent belle en fait tu vois ils disent pas ta musique est cool et donc tu sais quand quand tu es adolescent je sais pas ce qui est ce qui est le pire en fait entre eux que tout le monde te dise que tu es moche ou que tout le monde te dise que tu es belle et que du coup t'as l'impression que tu es que ça et que le jour où tu es un peu moins belle en fait tu n'existe plus que c'est pour ça que je te dis que c'est inégal parce qu'en fait je tends vers un truc et je sais je sais où je veux aller tu vois dans mon rapport avec mon corps mais j'y suis pas du tout quoi je suis dans une période hyper charnière où j'ai plein de prises de conscience et où aussi tu vois je définis enfin je suis en train un peu de définir quelle quelle femme j'ai envie d'être et tout tu vois quelles sont mes vraies valeurs quels sont mes vrais goûts et tout et donc je m'en suis rendu compte vraiment récemment tu vois genre dans les derniers mois je me suis rendu compte que en fait si je me sentais aussi mal quand j'avais un bouton ou un truc comme ça c'était sûrement parce que pendant toute mon adolescence les gens ils me parlaient mon physique et que du coup je me disais que si je n'étais pas au top 100% et ben en fait je ne servais à rien quoi mais vraiment tu vois mon existence n'avait pas de valeur quoi ce qui est quand même hardcore tu vois mais mais je crois qu'il ya plein de meufs qui sont dans ce cas là et et qui se rendent pas forcément compte et c'est un truc de ouf dès que tu es en fait dès que tu rentres dans les codes de beauté et que du coup potentiellement les mecs te veulent ou que les meufs te veulent ou que n'importe quoi et que et que les gens te trouvent belle ou photogénique ou les gens te parle que ça en fait mais la pression de ouf je mets la pression sur ma peau je me mets la pression sur mes cheveux je me mets la pression sur sur mon poids je me la pression sur comment je m'habille je me dis que c'est ouf c'est assez ouf parce que c'est violent quoi tu vois genre c'est con mais tu vois genre ce matin j'ai eu un énorme bouton qui a poussé sur le menton et je me suis dit je vais faire une vidéo ça va trop se voir et tout ça va être dégueulasse tu vois alors qu'en soit dans l'idée en plus dans le concept de la vidéo c'est pas trop le délire quoi de se dire que en fait c'est un bouton tu es moche quoi enfin tu vois c'est pas un truc et même si je vais faire un clip normalement je devrais pas me dire que si j'ai un bouton je suis moche mais je me je me souvent je si j'ai un petit défaut je suis que c'est comme si j'étais hyper exigeante avec moi même tu vois et donc du coup je sais que ma confiance c'est complètement un fil qui se casse quoi pour essayer de gommer ce truc ce truc voilà un peu de contrôle et tout de mon apparence je pense que je m'inspire d'autres chanteurs ou chanteuse tu vois ou d'autres artistes que j'ai rencontré depuis et et qui tu vois m'inspire beaucoup sur ce truc là il y en a qui s'en foutent complètement enfin tu vois que ce soit des mecs ou des meufs quand tu regardes quand tu regardes plein de meufs mais janis joplin tu vois qui est la meuf qui s'en battait les couilles royal ou qui faisait semblant de s'en battre les couilles mais qui en tout cas tu vois avait pas l'air de et et que et que en fait aussi j'essaie de me rentrer dans la tête et je pense que plus je vais loin dans dans mon dans ma musique et dans mon métier plus je me rends dans la tête et plus je vis ce truc en fait de l'authenticité et de en fait c'est la musique qui prime tu vois et pour le coup de me détacher justement de du côté de d'être belle ou de pas être belle ou de voilà après aujourd'hui je suis pas je suis pas 100% à l'aise sur scène avec mon corps en fait avant j'avais tout le temps une guitare tu vois j'étais toute seule sur scène et du coup j'étais tout le temps guitare voix et donc du coup je me cachais derrière ma guitare évidemment et donc voilà et donc j'avais pas besoin de bouger spécialement j'avais pas besoin de danser rien en fait maintenant j'ai un musicien et donc il ya plein de chansons où je lui ai demandé moi je voulais que il y ait des chansons où j'ai pas d'instruments tu vois pour justement à pouvoir avancer sur ce truc là parce que moi je sais que je suis assez kéblo tu vois si j'ai pas d'instruments et que je sais pas quoi faire de mes mains je sais pas quoi faire de mes jambes et en fait petit à petit ça vient mais les premiers concerts qu'on a fait c'était ce genre j'étais un piqué quoi j'étais comme ça mais même j'avais j'ai aucune je me suis rendu compte que j'avais pas conscience de plein de parties de mon corps enfin tu vois il ya plein de trucs que j'utilisais pas que je sais pas quoi faire de mes bras et tout et je sens que ça vient au fur et à mesure et que ça ça va venir au fur et à mesure des concerts et au fur et à mesure de prendre confiance avec mon musicien qui est aussi que je connais pas hyper bien pour l'instant enfin mais c'est vrai que c'est ça prend ça prend grave du temps et puis j'ai l'impression qu'en plus quand tu fais de la scène ou que tu fasses pas de scène mais dans mon expérience de meuf qui fait de la scène du coup tu es tu peux pas le faire genre dans la rue et que personne te regarde t'es obligé d'être de d'apprendre à appréhoser ton corps devant des jeux en fait tu vois j'ai tendance à me comparer aussi ça c'est un truc je me compare vachement et je me compare beaucoup aux chanteuses tu vois j'ai déjà pourri une amitié avec une pote à moi qui est chanteuse qui est une chanteuse de ouf et où j'avais tout le temps l'impression que de toute façon comme elle était mieux que moi elle allait avoir plus de trucs que moi et que moi en fait ça servait à rien du coup que je fasse mon projet tu vois comme si on était la même personne et qu'on était toutes les deux en train de vouloir le même truc alors qu'on est deux personnes différentes et qu'en plus on ne voulait pas on a deux chemins différents tu vois je pense que je lui avais dit que je trouvais ça difficile que j'avais pas confiance en moi que elle avait accès à des trucs dont j'étais jalouse et tout tu vois je lui avais dit mais en plus souvent quand je suis jalouse des meufs j'ai honte d'être jalouse du coup je le dis pas tu vois maintenant je le dis la comparaison avec les autres meufs ça me pourrit la vie quoi c'est un truc de ouf je sais pas pourquoi je fais ça je sais pas pourquoi c'est plus fort que moi et j'ai une espèce de fibre de jalousie et comparaison hyper malsaine alors que je suis hyper hyper comment bienveillante avec mes potes meufs que je les encourage vachement et tout que mais j'ai un truc je sais pas d'où ça vient mais j'ai un truc de il faut absolument que je sois dans la musique et dans ce que je représente et tout que je sois j'ai une longueur d'avance tu vois même tu vois dans mon dans ma dans ma relation de couple comme on est deux meufs et qu'on fait tout le jeu de la musique genre au début ça enfin au début il n'y a pas très longtemps encore ça m'a ça m'a pourri la vie quoi et en fait au début je m'étais toujours dit non mais en fait tu laisses ça en dehors de ta relation de couple parce que c'est un truc que tu fais avec tes potes mais tu fais pas ça dans ton couple tu vois parce que c'est différent et c'est plus fort que moi et ça m'est arrivé tu vois genre il y a un moment ma copine qui est québécoise elle est venue faire de la musique en france et tu vois quand elle faisait des trucs au québec et qu'elle s'illustrait au québec et ça j'étais trop fière d'elle dès qu'elle est venue sur mon territoire tu vois là c'était horrible j'ai trop mal vécu et je lui faisais pas sentir mais moi par contre je vivais des émotions horribles et je veux plus que ça existe quoi tu vois je veux plus avoir des émotions comme ça je trouve ça horrible et surtout avec des gens aussi proches tu vois qui sont aussi importants et que potentiellement tu peux pourrir tu peux pouvoir ta relation avec avec elle parce que c'est des meufs tu vois c'est tout le temps des meufs genre les mecs je me suis jamais 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 comparé à un mec tu vois je pense que globalement tu vois quand t'es une meuf quand t'es une meuf de 20 ans en ce moment tu as tu t'es amené à te comparer en fait aux autres meufs à part c'est la meuf la plus chill la plus à namasté de la terre moi j'en connais pas beaucoup et moi la plupart de mes potes comme on disait tu vois l'autre jour juste les faux compliments d'entre potes de genre ouais ta main ci c'est cool alors qu'en fait enfin tu sais pourquoi c'est un compliment ou genre tout le monde en tout cas les meufs se regardent tu vois et à paris en plus particulièrement c'est un truc de fou le truc qui me pèse le plus tu vois aujourd'hui c'est genre de quoi j'ai l'air est ce que je suis assez belle est ce que est ce que les gens vont pas se dire que j'essayais ou ça et c'est marrant parce que dans mon quotidien comme je te disais ça passe par le contrôle de la bouffe tu vois genre en mode il faut absolument pas que je me resserre parce que sinon alors qu'en fait enfin c'est ridicule tu vois et en fait ça je me suis rendu compte il n'y a pas longtemps que j'avais un problème dans ma tête quoi ça m'arrive de maigrir vachement et tout ça m'arrive de reprendre un peu du poids et tout mais j'ai tout le temps maigre globalement enfin je suis jamais j'ai jamais été dans un poids santé tu vois j'ai tout le temps été en dessous personne ne s'est jamais intéressé à ce truc là parce qu'en fait j'ai l'impression qu'en france il ya aussi une culture de la maigreur pour les meufs quoi tu vois si tu as des rondeurs tu es tout de suite faut que taille te faire soigner alors que si tu es maigre squelettique personne ne te dit rien quoi c'est cool tu vois il ya beaucoup de meufs qui s'en rendent même pas compte mais qui contrôlent la bouffe qu'elle mange qui tu vois le truc de regarder tout le temps les calories les trucs et tout en fait au bout d'un moment ça devient un trouble tu vois ça devient un trouble de ça devient un trouble de ta tête en fait où tu passes à life à regarder combien de calories tu manges et en fait ça n'a même pas rapport je me rends compte avec enfin tu vois j'ai pas peur de grossir c'est même pas ça c'est juste que je me rends compte de manière hyper malsaine que c'est mon moyen à moi de contrôler mon apparence tu vois moi je sais que je suis victime de ce truc là en fait tu vois et que je me rends compte complètement que je suis là dedans et que et que j'ai pas envie d'être là dedans toute ma vie parce que c'est à dire que je vais jamais prendre plaisir à manger ça veut dire que je vais tout le temps être un peu en dessous de mon poids santé pour être bien justement pour faire 16 concerts dans le même mois tu vois il arrive que quand je suis vraiment trop dans des périodes où je suis trop stressé où je suis trop contre le frix de mon poids je suis tellement tellement genre mince enfin je dis mince mais c'est maigre en fait que j'ai tendance à perdre mes cheveux genre tu vois j'ai des et je sais que c'est en fait ça s'appelle être malade quoi tu vois ça s'appelle pas juste faire attention à ce que tu bouffes et je pense que j'ai pris conscience de ça et que c'était important à aborder parce que c'est tellement enfoui parfois tu vois si je pouvais me souhaiter un truc pour l'avenir et aussi à toutes les meufs de la terre c'est c'est juste d'avoir un rapport sain avec le premier truc qui fait que tu es en vie c'est la bouffe quoi en fait tu vois même si là je suis genre à la limite de la maigreur je suis pas bien je suis pas spécialement bien dans ma peau donc tu vois ça sert à rien en fait c'est juste l'idée de pouvoir contrôler ton apparence d'une certaine manière et en fait la nourriture tu vois ça c'est hyper vicieux mais tu peux contrôler ton apparence avec la nourriture tu vois les gens ici ils ont vraiment du mal à dire à quelqu'un enfin ils ont vraiment du mal à parler de l'anorexie parce que c'est trop tabou et que tu vois genre avant d'être anorexique il faut vraiment que tu sois arrivé au bout du bout que tu te fasses vomir dans les toilettes de tournissé et que enfin tu vois toutes les meufs qui ont des troubles un peu alimentaires qui tu vois justement sont dans le contrôle comme moi tu vois et ben en fait c'est pas des meufs qui sont considérés comme anorexique tu vois c'est plus genre des meufs qui sont un peu stressé tu vois souvent moi j'ai des potes qui me disent ouais non je suis un peu stressé j'ai pas trop faim et tout mais ça les arrange en fait c'est juste que avant de parler de la maladie il ya une longue période où en fait t'es déjà un peu malade dans ta tête mais où tu le sais pas tu vois et toutes les meufs qui sont vraiment tombés un peu vénère dans l'anorexie elles sont passées par des par ça en fait tu vois elles sont passées par un moment où elles étaient en mode ah non et tout enfin tu vois où elles contrôlaient juste et je pense que moi je suis moi en tout cas je suis sur un chemin tu vois où je suis en train d'essayer de complètement et genre exterminer ce truc là parce que c'est hyper mauvais et que et que c'est comme c'est comme plein d'autres trucs mais c'est hyper en tout cas ça m'aide pas du tout dans mon acceptation de moi même au rapport à mon corps alors qu'en fait tu as l'impression que si mais trop pas quoi tu vois tout voilà c'est un peu vénère mais salut tout le monde à dire cámara aussi aussi oui oui nous Sous-titrage FR ?